Ca va Benjamin ? Ca va, ça va, un petit peu stressé, mais ça va. Bon, vous, vous êtes très amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Stella. C'est joli comme prénom. Etoile. Et vous l'avez rencontrée ? Sur Internet. Avec vos doigts ? Tout à fait. Genre ? Sur un site de rencontre, quelques mots échangés au départ, et puis après, les affinités qui se créent. Une rencontre. Et l'amour qui arrive. Et vous êtes restés ensemble un an et demi. Oui. Stella décide de tout arrêter. Quelle est la cause exactement de cet arrêt ? Pourquoi est-ce qu'elle décide de tout arrêter ? C'est-à-dire qu'elle voulait beaucoup de choses. Et elle voulait s'investir dans une relation, voire plus loin dans l'avenir. Et moi, c'est vrai que j'ai mis des barrières par rapport à ça. Au départ, j'étais pas prêt, donc j'étais distant. Et c'est vrai que cette distance a joué à ma défaveur. Mais en un an et demi, quand même, de relation, vous avez eu le temps de vous rendre compte ? Oui, après, on s'est rendu compte. Elle comptait ? Tout à fait. Alors qu'est-ce qui a fait que, justement, c'est elle qui est partie ? C'est-à-dire que j'ai vécu des choses pas faciles dans ma vie. Il y a 3 ans, j'ai eu un accident de voiture. Et en fait, j'ai eu une dépression masquée qui se somatisait physiquement, en fait. J'étais fatigué. J'avais l'impression d'avoir une grippe tout le temps, constante. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu... Miné. Voilà. J'ai perdu mon travail. Je suis tombé dans une spirale pas évidente. Et c'est vrai que de la rencontrer, en fait, ça m'a... Ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé à me relever pendant quelques temps. Puis ensuite, nous nous sommes installés ensemble. Et là, je sais pas, peut-être le fait de quitter mes amis, de partir habiter dans une ville que je ne connaissais pas, même s'il y avait l'euphorie de vivre avec elle. C'est ce qu'on voulait. Et c'est vrai que ça a peut-être été difficile. Et donc, la dépression, malheureusement, est revenue, a repris le dessus. Et à partir de là, on a vécu des choses pas faciles, après. Quelle reproche elle vous faisait, exactement ? De pas donner... De pas donner suite, on va dire, à notre amour dans un avenir futur. Elle espérait une vie de couple. On l'avait, mais plus tard, avec peut-être des enfants, peut-être s'investir un peu plus. Et c'est vrai qu'inconscientement, je mettais des barrières à ça. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu lui dire, ce soir ? Je suis venu lui dire que j'ai réalisé beaucoup de choses. J'ai réalisé que j'avais envie de continuer ma vie avec. Qu'aujourd'hui, dans ma vie, ça allait mieux. Justement, peut-être à cause de ce choc-là. Et que tout ce qu'elle a désiré vivre avec moi, aujourd'hui, j'ai envie de lui offrir. Parce que je sais que... Je sais que ce que je peux lui offrir, c'est tout ce qu'elle a désiré pendant tous ses mois avec moi. Et pourquoi le faire ici, sur le plateau ? Vous n'avez aucun contact avec elle, en ce moment ? C'est vrai qu'au départ, j'ai essayé... J'ai essayé de lui dire les choses. J'ai essayé de faire des choses, de lui montrer tout mon amour. Mais elle me disait qu'elle avait besoin de temps. Donc je lui ai laissé le temps. Je... Je n'ai pas été en contact avec elle pendant quelques temps. Et là, ce soir, si j'avais envie de venir sur ce plateau, c'était pour lui prouver que c'était quelqu'un de différent. Parce qu'elle m'a souvent fait le reproche de me dire que j'étais... Qu'elle pouvait être parmi toutes ces filles que j'avais pu rencontrer. Et aujourd'hui, j'ai envie de lui dire qu'elle se trompe. Parce qu'elle est différente et... Et elle est unique. Et unique, tout à fait. Bon, mais à vous d'être convaincant, Benjamin. J'espère que je le saurai. A tout de suite. On va refermer le rideau. Et rétablir la connexion avec la loge de Daphné. Oui, je vous entends, mais je suis au regret de vous annoncer que personne n'est avec moi dans la loge. Ah, Stella n'est pas venue, n'a pas répondu à l'invitation. Non, elle a décliné notre invitation, bien qu'elle ne savait pas qui l'avait invité. Pas d'explication. Pas d'explication. Je suis désolée. On attendait Stella ce soir, mais... Donc, elle n'est pas là. Ça arrive de temps en temps dans l'émission, évidemment. On ne force pas les gens à venir, même quand ils nous ont dit, OK, je serai là. Ils ont toujours la liberté, évidemment, de ne pas se rendre au rendez-vous. Je vais me retrouver, Pascal. Benjamin. Benjamin de l'autre côté. Benjamin, Benjamin, Benjamin. Est-ce que vous pensez, Benjamin, que Stella a pu imaginer que c'était vous qui l'invitiez ou... Je ne sais pas. Je pense peut-être qu'elle a eu peur de venir... Alors, soit elle sait que c'est vous ou elle se doute que c'est vous et elle n'a pas voulu venir, soit peut-être elle a eu un empêchement. Quoi qu'il en soit, puisque vous êtes là et c'est aussi l'un des principes de l'émission, peut-être regarde-t-elle la télé, peut-être est-elle donc... Devant, il n'y a que la vérité qui compte, même si elle n'est pas venue. Vous pouvez lui parler, Benjamin, si vous le voulez, au travers d'une caméra qui est braquée sur vous. Si vous voulez, mais vous n'y êtes pas obligé. Si vous voulez lui dire quelque chose, profitez-en. Oui, je veux bien lui laisser un message. Allez-y, allez. Allez jusqu'au bout. Là, regardez, ça va château rouge. Bonsoir, Stella. Écoute, j'espère que tu pourras voir ce message. Tu te souviens, un soir, on regardait l'émission et tu m'avais dit si un jour tu étais amené à me quitter, je te ferais venir à l'émission et je pense que tu ne viendrais pas. Aujourd'hui, les roses sont un peu inversées. C'est moi qui suis là et c'est toi qui n'es pas là. Si je voulais te faire venir ce soir, c'était pour... pour m'excuser de toutes les erreurs que j'ai pu faire, car j'en ai fait beaucoup. Beaucoup de choses qui... qui ont été dites, qui ont été faites et qui t'ont fait du mal, qui t'ont fait... qui t'ont fait souffrir, je pense. Et... tu as toujours été là pour moi, dans les moments difficiles. C'est vrai qu'on s'est rencontrés, on n'avait qu'une belle histoire d'amour dans... dans des moments peut-être où dans ma vie, c'était pas facile à cause des problèmes de santé que j'ai pu avoir. Tu as toujours été là pour me soutenir. Tu as toujours souhaité des choses. Moi, j'ai mis des barrières inconsciemment. Et c'est vrai que tu as toujours enlevé ces barrières. Et tu as toujours désiré des choses. Qu'aujourd'hui, je me dis, j'ai envie de t'offrir toutes ces choses. Toutes ces choses que... que tu as voulu partager avec moi. Aujourd'hui, je sais que... je peux te les offrir. C'est vrai que c'est pas facile de te parler comme ça. Mais... mais je tenais à te dire que tu as peut-être appris des choses qui t'ont fait croire que tu étais peut-être une fille, comme tu disais, parmi les autres. Et ce que je tenais à te dire ce soir, c'est que dans mon coeur, tu... t'es quelqu'un d'unique. Et que j'ai envie de t'offrir tout ce qu'on a pas pu vivre ensemble, parce qu'on a beaucoup de choses, je pense, à vivre ensemble. Et je tenais également, par la même occasion, à envoyer un petit message à tes parents. Tes parents qui m'ont tout de suite accueilli dans leur maison, tout de suite accepté. Et qui ont subi des choses qui n'ont pas été faciles pour eux, justement à cause de mes problèmes de santé. Et je tenais à m'en excuser publiquement ici. Merci, Benjamin. On espère que... Merci à vous. Stella aura vu ce message, ou en tout cas qu'elle pourra le voir si elle n'est pas devant son poste ce soir. Et on va vous laisser repartir, en espérant, évidemment. Venez avec nous. Merci beaucoup. En espérant que vous aurez réussi à toucher son coeur ce soir. Merci. Salut, Benjamin. Bon courage.